Bonjour à tous, c'est Célia. Bienvenue pour ce nouvel oracloscope. Je vais finir par m'y faire vraiment à ce nom d'oracloscope pour le mois de novembre. Alors on va commencer tout de suite avec les béliers. Donc les béliers, nous avons le cadeau. Alors là ça va vraiment être un mois pour vous qui va être basé sur le don. Le don que ce soit le don qu'on reçoit ou le don qu'on donne. Pas vraiment sur le partage puisque dans le partage il y a une réciprocité, alors que vraiment dans le don on fait les choses naturellement pour aider ou pour donner à quelqu'un sans attendre rien en retour. Donc là ça va vraiment être ça. Donc ça peut venir de vous dans cette énergie de donner, dans ce processus, je cherche le mot, dans ce processus qui va être de donner sans rien attendre en retour juste parce que vous en avez envie. Ou alors ça va vraiment être quelqu'un qui va vous apporter quelque chose sans que vous l'ayez demandé ou parce que vous en aviez besoin mais sans être dans la demande en fait. Ça va venir naturellement et vous allez vraiment recevoir ça comme un cadeau du coeur en fait. Ça va vous toucher et donc ça va être un très beau mois pour vous les béliers. Alors pour les taureaux nous avons la carte de la dispersion. Alors pour vous ce mois ci les taureaux faites attention justement parce que vos idées vont voler un petit peu dans tous les sens, vos projets, vos idées, tout ce que vous allez entreprendre. Vous allez avoir tendance à vous disperser en fait, à avoir du mal en fait à vous focaliser sur quelque chose, que ce soit une idée ou une action à faire, ça peut être et mental et physique. Et d'être à fond dedans, ça va être difficile ça pour vous. Vous allez au contraire avoir envie peut-être de faire plein de petites choses et finalement vous allez peut-être vous perdre justement dans cette multitude de choses à faire où vous repensez, vous allez voir, vous allez comme dans une discussion quand vous parlez à quelqu'un, puis tout d'un coup hop, votre esprit s'envole et vous commencez à penser à autre chose. Ça va être un petit peu ça pour vous ce mois ci. Voilà, vous allez avoir du mal vraiment à vous stabiliser et à vous focaliser sur quelque chose et à y rester. Vous allez plutôt vraiment avoir de cet esprit de dispersion. Pour les gémeaux nous avons la carte du message à l'envers. Alors pour vous les gémeaux le message à l'envers ça signifie que vous attendiez justement un message, une nouvelle, un colis, quelque chose qui va être retardé. Alors il est en chemin mais il est peut-être bloqué à la poste, bloqué par quelque chose, par un événement qui est extérieur à vous. Mais il est quand même en chemin donc il va falloir un petit peu de patience. Mais ce ne sera pas pour ce mois ci du coup il va vous falloir attendre un petit peu plus pour recevoir cette fameuse nouvelle ou ce fameux message ou ce fameux colis que vous attendiez. Voilà ça peut aussi par exemple être pas forcément juste à un message ça peut aussi être une communication qui se fait pas. Ne pas d'arriver à joindre quelqu'un au téléphone ça peut être aussi si vous avez quelque chose d'administratif à faire. Signer par exemple voilà c'est un peu le cas extrême mais si vous signez par exemple des papiers pour une maison vous savez que ça risque d'être un petit peu bloqué ce mois-ci, que ça risque d'être retardé un petit peu plus tard voilà. Pour vous les cancers, on passe au cancer, nous avons l'encre à l'envers. Alors l'encre à l'envers indique que ce mois ci vous allez manquer un petit peu de stabilité. Vous allez être un petit peu balotté de droite à gauche et vous allez avoir du mal à vous stabiliser dans une situation, dans une relation. Ça va vraiment être votre point faible en fait pour ce mois-ci. L'encre à l'envers indique également qu'il y a peut-être des messages de votre inconscient, des situations, des choses de votre inconscient en fait qui vont ressurgir et qui vont un petit peu vous bloquer, vous freiner actuellement dans votre vie dans ce mois-ci. Je parle toujours pour le mois de novembre. Donc voilà on va être dans l'inconscient qui va ressurgir et une situation qui va se montrer un petit peu houleuse et vous allez avoir du mal vraiment à vous positionner et à vous fixer dans cette situation pour pour le mois de novembre. Alors pour les lions. Alors pour vous les lions nous avons la transformation. Donc ce mois ci va être un mois qui va être positif pour votre évolution personnelle. C'est quelque chose que vous avez longtemps mûri et qui qui va porter ses fruits là, qui va éclore doucetement. Donc on est toujours dans quelque chose qui se fait en douceur, lentement, tranquillement, qui prend son temps mais qui prend le temps qui est nécessaire vraiment pour avoir la maturité suffisante pour éclore. Donc d'ailleurs c'est quelque chose dont vous allez profiter de cette lenteur. Vous n'avez pas vraiment envie que les choses se fassent vite, surtout si c'est pour être vite et mal, mais au contraire que ça prenne son temps doucetement pour pour s'éveiller et pour pour s'élever. Voilà donc là c'est quand même une très bonne carte. Ça va quand même montrer un tournant dans votre vie cette transformation. Parce que c'est quelque chose dont qui était nécessaire pour vous. C'est quelque chose qui était nécessaire et que vous aviez déjà mis en place doucetement. Vous aviez déjà posé les petites graines pour pour avoir soit une prise de conscience, soit justement cette cette élévation qui va se faire. Voilà alors pour les vierges, nous avons la carte de l'homme. La carte de l'homme va vous indiquer que pour vous ce mois ci ça va être tout le côté masculin, c'est à dire ça va être l'action qui va être mise en avant. Vous allez être vous allez avoir besoin de si vous avez besoin d'un petit coup de boost et tout. Cette carte est vraiment très favorable pour ça parce que vous n'allez pas être dans la réflexion et c'est pas ce qu'on vous demande du coup. Là vraiment ça va être une très bonne chose pour vous d'avoir ce côté actif, ce côté fonceur, d'être dans l'action. Vous allez également bien sentir les énergies qui vont qui vont se dégager de ce mois de novembre, profiter des journées surtout. Vous allez également être pleinement dans la conscience de ce que vous êtes en train de faire. Voilà et avec la carte de l'homme d'ailleurs on voit que ce dynamisme va être rayonnant. C'est à dire que vous allez être dans cette action, dans cette dynamique et c'est quelque chose qui va s'étendre autour de vous et vous allez inspirer aussi les personnes qui sont à côté de vous. Alors on va passer aux balances. Pour vous les balances, nous avons la santé à l'endroit. La santé à l'endroit indique que si vous avez eu un problème de santé, ce problème de santé va se résoudre pour le mois de novembre. Vous allez vraiment avoir la forme. Ce qui va être mis à l'honneur aussi c'est votre hygiène de vie. Vous allez avoir envie d'avoir une meilleure hygiène de vie. Vous allez avoir envie justement de répondre vraiment à vos besoins physiques et psychologiques de façon saine. Donc là vous allez vraiment vous remettre en question sur toute cette partie santé, être dans la guérison si vous aviez un problème de santé avant ou revoir un petit peu votre hygiène de vie et vraiment le transformer et en faire quelque chose de positif et qui s'adapte vraiment à vos besoins. Pour les scorpions, on a le secret à l'envers. Alors pour nous les scorpions, ça va être ce mois de novembre qui est aussi le mois de notre anniversaire. Du coup, on va avoir tendance à garder les choses pour nous justement et ça peut être un frein ou un blocage pour nous ce mois-ci. Il va falloir faire attention à ça, être plutôt dans le partage, essayer d'être dans le partage plutôt que de faire de la rétention d'informations un petit peu. C'est bien d'avoir un jardin secret mais de temps en temps il faut le laisser un petit peu, je vais pas dire s'aérer, voir le jour, mais le partager un petit peu avec les gens qui nous entourent pour qu'eux ne se sentent pas exclus. C'est un petit peu ce qui risque de se passer ce mois-ci, c'est-à-dire qu'à trop garder les choses pour nous, on risque de se renfermer, pas forcément de se renfermer sur nous-mêmes, mais les autres risquent de le voir comme ça. En fait, les autres risquent d'avoir l'impression qu'en fait on ne partage pas nos états d'âme, qu'on ne partage pas nos secrets et notre jardin intérieur. Donc ça risque un petit peu d'être un blocage pour nous ce mois-ci, donc à faire attention à ça. Et puis maintenant qu'on est prévenu, on va faire en sorte que... et puis je parle pour moi aussi puisque ça me concerne. Donc voilà. On va passer aux sagittaires. Les sagittaires, nous avons la carte de l'hiver. Ça va être pour vous un mois qui va être basé sur le ralentissement, mais voire carrément le repos. Et c'est très bien parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin un petit peu de lâcher prise, de vous reposer, de vous mettre un petit peu au calme de toute cette agitation qui s'est déroulée pour vous ces derniers mois. Et ça va vraiment être quelque chose de positif pour vous. Voilà. Si vous êtes en contact avec des personnes âgées, n'hésitez pas justement à partager avec eux parce que ça va être un moment vraiment idéal pour ça. Alors pour les Capricornes, nous avons la carte des limites à l'envers. Alors attention à vous pour le mois de novembre, les Capricornes, parce que vous allez être un petit peu tête brûlée. Vous n'allez pas faire attention à vos limites et cela risque de vous jouer des tours. Donc les limites que vous vous fixez à vous, mais également les limites des autres. Donc ça, ça va être un petit peu votre axe pour ce mois de novembre. A faire vraiment attention à vos propres limites, mais également à celles des autres. A essayer de retrouver les limites que vous vous êtes fixées, les limites que les autres se fixent. Essayez de les comprendre. Et alors ajustez-les si le besoin en est. Si vous êtes dans une situation qui nécessite que vous dépassiez vos limites. Essayez quand même de vous en fixer d'autres un petit peu plus loin. Et de les respecter parce que sinon, ça risque de vous poser problème pour vous ce mois-ci. Alors pour les Verseaux, nous avons la carte de l'allumette. Alors pour vous les Verseaux, ce mois-ci, l'allumette indique qu'un événement va être un déclencheur de quelque chose. Alors je ne sais pas exactement de quoi. Par contre, on est sur quelque chose qui va être assez brusque. C'est-à-dire qu'une allumette, le principe de l'allumette, c'est qu'on la craque et tout de suite la flamme s'allume, éclaire le noir. Vous voyez là, j'ai représenté le noir autour. Donc on a un événement qui se fait dans la rapidité. Vraiment quelque chose, ça peut être une parole sur laquelle vous allez tiquer. Ou un événement qui va être rapide. Donc sans savoir ce que l'allumette va réellement déclencher. Ça peut être une prise de conscience. Ça peut être une situation qui va se débloquer. Mais en tout cas, l'allumette agit comme un... Elle a ce côté un petit peu de la foudre aussi, qui illumine tout d'un coup le ciel pour pointer du doigt les choses qui ne vont pas. L'allumette, elle, elle ne pointe pas du doigt les choses qui ne vont pas. Elle va être l'élément déclencheur de quelque chose qui va... Qui stagne peut-être un petit peu, qui vous semble un petit peu ambigu. Et là, du coup, vous allez trouver la solution. Vous allez trouver ce qui ne va pas. Et cette chose-là va déclencher quelque chose de... On est plutôt dans le positif, puisque l'allumette éclaire quelque chose qui était dans le noir. Voilà. Donc elle apporte la lumière. Donc on va terminer par les poissons. Et pour vous les poissons, ce mois-ci, nous avons la chute. Alors avec la chute, nous avons les pertes de repères qui s'installent un petit peu. Cette sensation d'être allée un petit peu trop loin, un petit peu trop vite, un petit peu trop haut. Je rappelle que dans la chute, là, vous avez le personnage d'Icar. D'Icar qui est en train de tomber. Et qui est en train de tomber sur la terre. Vous avez la terre en dessous. Et vous avez cette fleur qui représente une fleur de bleuée qui apporte en fait la vérité. Donc en fait, dans la chute, on retrouve ce fameux symbole de la tour aussi. Sauf que là, l'accent est mis sur les personnages qui sont en train de tomber. Ni sur l'éclair, ni sur la tour. Mais sur vraiment les personnages qui sont en train de tomber. Et qui se retrouvent dans une situation, même si c'est une situation difficile. Mais qui va, pareil, toujours leur apporter quelque chose de plus. Si on fait attention à ce que les événements nous ont dit. Et si on tire des leçons en fait de pourquoi on a chuté. Donc pour vous, ça risque d'être un mois qui va être un petit peu déstabilisant. Mais ça reste un mois qui va quand même vous apporter, si vous tirez vos leçons. Les leçons de ce qui s'est passé. C'est un mois qui va vraiment vous apporter aussi un nouveau départ. Et une nouvelle vision des choses. Donc voilà pour l'oracloscope de ce mois-ci. J'espère qu'il vous aidera et éclaira votre chemin si vous en avez eu besoin. Je vous souhaite à tous un très beau mois. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !